Alors vous, dès que vous êtes là, Marina, on se dit ça y est, elle va nous sortir les violons. Et bien cette fois c'est complètement ça, parce que là on va être fleur bleue. Vous nous avez promis une chronique fleur bleue, avec comme mot-clé Robert Schumann. Oui, alors aujourd'hui c'est le premier épisode d'une série, avec l'une des histoires d'amour les plus célèbres de l'histoire de la musique, un peu les feux de l'amour. Avec un couple en or, un triangle amoureux et tout et tout. Donc là, premier épisode, on est en 1840. Robert et Clara, amoureux transis, vont enfin pouvoir se marier. Attention, musique. Ça c'est le début d'un lead de Robert Schumann, offert à sa future femme, Clara, intitulé Wiedmung, qui veut dire dédicace en allemand. C'est un cadeau de mariage. Et croyez-moi, le mariage entre Robert et Clara, ce n'était pas gagné. Je vous raconte. Dans les années 1830, le jeune Robert était venu à Leipzig étudier le piano avec le professeur le plus réputé du moment, Friedrich Wick. Au fil des années, un lien fort se noue entre Robert et la fille de son prof, la petite Clara. Elle a 8 ans à l'époque, mais bon, il ne se passe pas grand-chose encore. Le truc, c'est que le père Wick a tout misé sur sa fille, c'est la prunelle de ses yeux. C'est une prodige du piano, elle fait sensation dans toutes les courses européennes, depuis toute petite, et en plus, elle compose. Robert, lui, c'est un poète lunatique qui essaye de devenir pianiste virtueuse, mais c'est mal barré, puisqu'il s'est presque paralysé la main droite en faisant des exercices avec un doigt ligaturé. Un peu un loser, mauvais parti. Donc, quand Robert demande la main de Clara au père Wick, c'est nine et c'est la guerre. Ce n'est qu'à l'issue d'un procès avec le père, au bout de cinq ans d'attente, où ils correspondent et s'écrivent des œuvres pour communiquer à distance et se déclarer leur amour, qu'ils peuvent enfin aller à l'hôtel. Alors, Wiedmung, c'est un lied. En allemand, lied, ça veut dire chanson. On met en musique un poème qui préexiste, donc. Là, c'est un poème de l'allemand Friedrich Ruckert. Une déclaration d'amour à sa fiancée, ça tombe bien. Mais quand je vous dis déclaration, ce n'est pas un texto avec un emoji. C'est le début du texte. Toi, mon âme. Toi, mon cœur. Toi, ma félicité. Toi, ma douleur. Et ce qui est beau, c'est justement la mise en musique, la voix, aussi bien que l'accompagnement au piano, qui exprime toutes les nuances du texte. Notamment sous le mot Schmerz, donc douleur, et l'accompagnement au piano agité, qui traduit la fébrilité. Voilà comment il sonne. Donc, après ce déferlement amoureux, il y a une partie centrale qui prend une toute autre tonalité. Le texte dit Tu es le repos, tu es la paix, tu m'as été donné par le ciel. Là, on est vraiment dans quelque chose de beaucoup plus recueilli, quelque chose de serein, très fleur bleue. Mais attention, fleur bleue au sens premier du terme. Fleur bleue du roman de l'écrivain allemand romantique Novalis. La fleur bleue, c'est l'étoile inaccessible, l'éternel féminin, qui permet au poète d'accéder à sa dimension spirituelle. Dans la fin du Lied, il y a même une allusion à l'Ave Maria de Schubert. Vous savez ? C'est vous dire la vision sanctifiée de la femme, une déclaration en forme de prière. Allez, on écoute l'extase des amants, enfin réunis. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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